et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live sur the last spell ça y est il est sorti on est sur la version 1.0.2.7 à l'instant et on va pouvoir du coup se lancer dans ce jeu que j'avais beaucoup apprécié que j'attendais avec impatience à tel point que je me suis même refait des parties récemment même s'il devait sortir bientôt quitte à tout remettre à zéro vraiment un très très bon jeu je vais afficher tout de suite la petite fiche du jeu pour qu'on voit un petit peu ce que c'est donc c'est un jeu où j'avais fait une vidéo quand il est sorti en Ernie Access qui était en juin 2021 à l'époque il a beaucoup beaucoup changé depuis à l'époque il y avait une seule carte avec les concepts étaient déjà là mais c'était assez limité en nombre de héros d'armes de compétences etc aujourd'hui on a carrément une vraie campagne avec jusqu'à 5 cartes il va falloir se défendre nuit après nuit face aux hordes d'ennemis on est donc sur un jeu de défense de base il coûte 25 euros et il les vaut largement je pense il y a largement de quoi y passer des heures on est aussi en mode roguelite ça n'a pas changé on va pouvoir débloquer plein de choses en réussissant des exploits en débloquant en tuant des ennemis en faisant des choses particulières pendant les nuits de défense etc pour débloquer de l'essence qui va nous permettre de débloquer des nouvelles armes des nouvelles compétences et nouveaux bâtiments enfin tout un tas de choses qui va permettre de faciliter d'améliorer un petit peu les villes au fur et à mesure qu'on tentera de résister il est entièrement en français puisque le studio est français c'est bien plaisant il est jouable à la manette mais je pense que c'est quand même plus intuitif à la souris mais on peut prendre le temps de bouger le curseur à la manette donc pourquoi pas c'est du solo bien sûr pardon c'est du solo bien sûr et on va tout de suite se lancer donc j'ai remis à zéro tout mais tout ce que j'avais fait donc on va repartir de zéro on va faire le petit tutoriel il y a le nouveau ils ont fait un nouveau tutoriel qui explique un peu un peu tout avec une petite ville à défendre mais avant je vous mets la petite intro pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout le jeu voire un petit peu de quoi on parle et le contexte de l'aventure la guerre pendant des siècles le monde fut pris dans un chaos de conflits interminables les elfes affrontaient les nains les nains affrontaient les humains les arcs affrontaient à tout le monde les gens du peuple furent saignés à blanc misère famine et pestilence reclus dans sa tour à la recherche d'arcane magique interdits l'archimage eronymus teller fit une découverte incroyable des mots de pouvoir sauvage inconnu capable d'invoquer une puissance phénoménale un rituel de destruction massive pouvant oblitérer une cité en une seule frappe espérant mettre fin à toutes les guerres il lança le sort sur élite fain un petit village ennemi une gigantesque sphère de ténèbres aux flammes pourpres tomba du ciel et s'écrasa sur la place ne laissant que des ruines des corps sans vie et des fumées violines la famille royale d'une nation voisine était présente lors de l'attaque ils périrent tous le roi fou de chagrin ordonna à l'armée de faire des recherches sur ce nouveau type de magie il pusha ses mages à déchaîner leur puissance sur la capitale la plus proche des centaines de milliers de vies furent réduites à néant chaque royaume se mit en quête de la magie violine la valse des alliances commença des défalglations pourpre illuminé sans cesse le ciel d'assourdissantes explosions survenaient à chaque heure la guerre s'arrêta il ne restait que l'annihilation sans retour en arrière les explosions finirent par cesser le silence s'imposa une brume inquiétante commença à se former autour des cités encore intactes de petits groupes de survivants se rassemblèrent la brume s'épaississait la nuit ils durent se défendre contre d'horribles monstres ils les nommèrent à les griffeurs un guerrier simplement appelé le commandant prit les reines les défenses furent reconstruites des bastions émergèrent du chaos la plupart des mages furent pendus ou pire en représailles certains d'entre eux craignant pour leur vie cherchèrent une réponse ils trouvèrent une solution un sort à le dernier sort ils élaborèrent des rituels complexes pour purifier la corruption du nexus runique leur but était simple mais presque impossible concentrer assez d'énergie pour briser les seaux de magie encore en place et bannir ainsi toute magie de ce monde à jamais mais quand vient la nuit de terrifiantes créatures difformes surgissent elles viennent de la brume pour tuer le seul espoir des survivants est de se battre nuit après nuit et de protéger ces mages à n'importe quel prix jusqu'à ce que le dernier sort soit lancé donc voilà pour la mise en contexte du jeu on va donc jouer le fameux commandant qu'on a pu voir dans la petite présentation et qui prend la tête des survivants pour essayer de protéger nuit après nuit les mages qui bien que détestés restent potentiellement les seuls capables de sauver le monde on va donc lancer la nouvelle campagne alors normalement devra voilà je n'étais pas sûr mais on devrait avoir la petite intro que je vais du coup squeezer de ce pas et on va arriver dans la toute première ville alors on a un petit tutoriel un petit peu avancé avec des petites pop-up qui expliquent un peu tout je vais les passer de mon côté puisque je maîtrise un peu près le gameplay on va expliquer ça au fur et à mesure donc voilà comment ça va se présenter donc là on est sur la ville de base on n'a que deux endroits d'où les monstres peuvent arriver en général il y a les quatre les quatre points cardinaux sur la plupart des maps mais pas toutes des fois c'est trois des fois c'est deux des fois il y a c'est quatre mais il y a des chemins hyper précis à cause de ruines etc donc ça dépend pas mal des maps les levels design sont tous différents on va commencer avec trois héros en général on est toujours un héros avec une arme de corps à corps un héros avec une arme magique et un héros avec une arme à distance les trois types de dégâts étant physique au corps à corps magique et à distance et chaque héros on va voir des caractéristiques particulières c'est pas toujours ils sont ils ont pas toujours les bonnes armes au début par rapport à leur build potentiel donc ça reste intéressant de regarder ça et au centre on a le fameux cercle de magie qu'on va devoir protéger donc pour l'instant on n'a qu'un seul mage du coup il a 100 pv plus tard on va pouvoir avoir plusieurs mages et chaque mage ajoute 100 pv au cercle l'idéal bien sûr étant que les ennemis n'arrivent pas jusqu'au cercle pour taper dessus ici on sait que il y a une seule horde qui va arriver depuis le nord-ouest et on a nos héros donc on commence dans une phase de déploiement il y a plusieurs phases dans le jeu les phases de nuit où on va combattre les phases de déploiement où on peut bouger nos héros librement pour se préparer à défendre et les phases de production qui sont en gros la journée où on va pouvoir utiliser des bâtiments construire des choses activer des différents bonus etc donc là déjà on va commencer par regarder un peu nos personnages donc les personnages ils ont toujours une jauge de vie une jauge de points d'action une jauge de mana et une jauge de mouvement c'est ce qui va nous permettre de gérer nos héros nuit après nuit donc la vie ne se renouvelle pas chaque jour elle remonte de la régène de vie ici plus 9 chaque fin de nuit donc si jamais il perd plus de 9 pv bah il sera pas full pv avant de commencer la nuit suivante sauf si on le soigne d'une autre manière les points d'action c'est le nombre d'actions qu'on peut faire par tour donc vous verrez que les combats quand les hordes avancent d'abord elles avancent ensuite on a on peut jouer tous nos personnages pour gérer au mieux l'heure avancée puis elle avance puis etc jusqu'à ce qu'on ait réussi à tenir la nuit donc on va voir un nombre de points d'action qui va se restaurer à chaque tour de même que les mouvements qui se restaurent à chaque tour le mana et la vie vont être durables entre guillemets ça ne se restaure chaque jour que de la valeur qui est là donc 5 de mana et 9 de vie par exemple pour ce personnage ça peut changer si on prend ici c'est 10 de vie 5 de mana et là 11 de vie 5 de mana ça dépend des builds des compétences des personnages etc donc ça c'est à vous après de gérer comment vous voulez construire vos personnages dépenser le mana etc lui par exemple si on dépense plus de 5 mana par nuit bah ça jauge la petit à petit se vider et au bout d'un moment il n'aura plus du tout de mana pour la nuit prochaine quoi donc tout est dans la gestion on va regarder un petit peu du coup à ce qu'ils ont alors tiens ils ont changé la touche ah oui parce que du coup on n'a pas encore d'inventaire parce qu'on n'a pas encore d'inventaire avec ce avec le tuto donc chaque personnage va avoir trois traits et tout un tas de caractéristiques donc les quatre duos on les a déjà vu on va ensuite avoir des caractéristiques principales qui vont pouvoir être augmentées par de l'équipement ou à chaque fois qu'on monte de niveau on peut en augmenter une et ensuite des caractéristiques secondaires qui vont également être changés éventuellement avec de l'équipement ou en montant de niveau de la même manière à chaque fois qu'on monte de niveau on peut choisir d'augmenter une caractéristique principale et une caractéristique secondaire donc les caractéristiques principales ça va être le pourcentage de modificateur de dégâts donc il a joué un plus 15% de dégâts flat c'est quand même pas mal le pourcentage de critique de chance de critique la réduction de la résistance qu'on fait aux ennemis qui en gros est un pourcentage de d'ailleurs on le voit là nous on a notre propre résistance qu'en l'occurrence c'est négatif avec lui qui permet de diminuer ou d'augmenter les dégâts par exemple lui on prendra 5% de dégâts en plus quand on se prend un coup la précision qui joue bien sûr sur les chances de toucher l'esquive qui est l'inverse de la précision la garde qui est une annulation fixe de dégâts donc si par exemple on a un de garde on subira un de dégâts en moins de toutes les attaques et l'armure qui se renouvelle à chaque tour qui se restaure à chaque tour et qui permet d'encaisser des coups par exemple on a 100 d'armure on peut encaisser 100 points de dégâts avant que ça commence à taper dans la vie voilà c'est relativement simple et après on a plein de caractéristiques secondaires donc la fameuse régène de mana la régène de vie la fiabilité qui augmente les dégâts minimum d'une arme pour les rapprocher des dégâts maximum en pourcentage le 1% de modificateur de dégâts pour chaque type de dégâts donc qui s'ajoutent au pourcentage global donc si par exemple lui il tape au corps à corps il a 15 de dégâts là et 5 de dégâts là il fera 20% de dégâts en plus avec son son marteau par contre si on lui file une baguette bah il fera que c'est 15 de base quoi et après tout un tas de d'autres bonus divers et variés qu'on verra je pense au fur et à mesure qu'on avancera et qu'on débloquera des types de dégâts on va regarder un petit peu ce qu'il a donc lui a 15% de dégâts 60 de vies et moins 30 d'armure ok il a également moins 5 de résistance comme on l'a vu et il a moins 10% de fiabilité parce qu'il est incapable ok déjà tenir au et lui ont donné l'arme de mêlée alors que pour le coup c'est pas vraiment un perso de corps à corps quoi sauf si on le blinde en esquive éventuellement mais zéro d'armure ça veut dire que dès qu'il va se prendre une attaque ça va taper direct sa vie pas forcément adéquat on va regarder un peu les autres celles qui nous ont mis à distance un manutentionnaire elle a un emplacement de sac en plus puis 7% de chance d'étourdissement mais un de mouvement moins un de mouvement donc elle se place moins on voit que lui il est à 8 il a un bonus avec un équipement ouais sa tunique lui donne un de mouvement mais de base c'est 7 elle est à 6 du coup par contre elle a un bonus d'armure et à moins 12% de précision donc elle passerait éventuellement pas mal au corps à corps pour le coup les emplacements de sac permettent de lui donner des potions ou genre de choses donc ça peut être pas mal donc c'est peut-être elle qu'on va équiper avec le marteau et la dernière qui nous ont mise en attaque magique 20% d'isolation et plus 1 de mouvement donc l'isolation on va voir ça tout de suite c'est le pourcentage de dégâts le multiplicateur de dégâts quand on tape une cible isolée donc une cible qui a aucun allié adjacent donc elle est plus efficace pour sniper les ennemis qui sont tout seul quoi alors elle est aussi ripoux chasseuse de prime ripoux 15% de dégâts de poison et moins 20 de vie donc oui effectivement 77 de vie c'est pas lourd et moins 4 de garde en plus donc elle pour le coup à distance c'est légit c'est complètement légit donc ça veut dire que je pense que on va récupérer le marteau là déjà on va le donner à elle elle est plus légit au marteau en plus elle a une armure légère usée le pantalon de fourrure qui donne un bonus d'armure et après on va voir sur les builds qui prend la magie et qui prend l'arc est ce que en plus de toutes ces caractéristiques là on va voir un arbre de talent c'est avec des compétences qu'on va pouvoir choisir une à chaque niveau donc on peut en choisir une au niveau 1 dans toutes cette ligne ensuite au niveau 2 on peut choisir soit dans la ligne 1 soit dans la ligne 2 etc sachant que on va pouvoir débloquer éventuellement plus d'emplacements ici vous voyez qu'il ya deux colonnes vides vous allez avoir éventuellement des builds plus diversifiés en débloquant des colonnes supplémentaires de compétences alors on peut complètement personnaliser les personnages de manière assez avancée mine de rien donc si jamais vous voulez rejoindre l'aventure n'hésitez pas à laisser un petit message dans le chat que je vous ajoute alors on va regarder les talents rapidement donc le talent de distance lui la persévérance ok donc elle elle va pouvoir combattre au corps à corps fatalité ça c'est une très très bonne compétence qui permet d'exécuter les ennemis qui ont moins de 13 de vie ce qui fait que si jamais on les ennemis a un de vie et qu'on est au corps à corps avec eux on peut les finir donc c'est très bien à mettre sur quelqu'un au corps à corps et toi t'as quoi croissance de mana croissance de mana pareil un build relativement similaire la vis est stable est très très bien aussi ouais on va lui laisser la magie et lui on va lui laisser l'arc il a il a pas mal de vie donc il pourra éventuellement faire un build mixte corps à corps mais le moins 30 d'armure et le moins 5 de résistance il pique de toute façon il vaut mieux éviter que les gens se fassent toucher bien évidemment ok donc maintenant qu'on a à peu près nos builds on va placer nos personnages donc la vague va arriver d'ici le petit pointillé là c'est la brume voilà vous voyez la brume mortelle est ici elle va avancer nuit après nuit pour se rapprocher de la ville à moins qu'on ait de quoi la faire reculer et les ennemis sortent à partir de cette ligne là donc si on se met trop près dès qu'on va lancer la nuit ils vont sortir et nous taper direct donc on va éviter on va se mettre à une distance acceptable pour pouvoir ne pas se faire taper mais en même temps suffisamment proche pour aller nous taper parce qu'il va falloir qu'on aille au corps à corps avec elle donc toi tu as 8 3 à 8 de portée avec ton truc donc tu peux te mettre assez loin et toi 3 à 8 1 à 4 de portée on va le mettre à mi distance ok on va commencer comme ça on va voir comment ça se passe c'est parti ils arrivent ok alors durant la nuit repoussez les monstres c'est parti donc on peut utiliser les héros dans n'importe quel sens on peut bouger taper rebouger retaper on peut utiliser nos points d'action comme on veut on peut aller taper avec elle puis ensuite avec les autres c'est complètement libre l'objectif c'est d'optimiser au maximum nos dégâts pour nettoyer cette horde le plus efficacement possible donc là on voit qu'on a beaucoup de griffeurs de base et un spécial cuirassé qui commence avec 100 d'armure donc lui il faudrait le le taper avec des dégâts physiques si possible elle elle a un marteau ce qui veut dire qu'elle peut taper tout autour d'elle ou alors une attaque en ligne qui touche deux cases ou alors en dépensant du mana une attaque qui touche tout ça donc il y a du tir à mi donc faut faire gaffe ce qui serait pas mal c'est de le caler ici son sort je pense que ce qu'on va faire c'est avancer avec lui buter celui-là et on va la mettre là et on va faire un petit truc comme ça le coup de marteau qui a une chance d'étourdir et qui a étourdi tout le monde d'ailleurs ça c'est plutôt cool par contre elle est à poil au milieu de tout le monde elle peut pas beaucoup reculer on va essayer de faire du nettoyage et on va regarder son dernier point d'action pour faire sa compétence d'armure donc la plupart des équipes des armures ont une compétence qui permet soit de monter l'armure soit de monter l'esquive donc là on voit que quand on fait halte on peut avoir un aperçu des mouvements des ennemis et on voit qu'il y a au moins deux ennemis qui peuvent venir au corps à corps avec elle donc elle pourra potentiellement se faire taper mais on lui a boosté son armure elle a 85 d'armure en outre on devrait pouvoir éventuellement nettoyer quelques ennemis supplémentaires donc là on est un petit peu loin on va se rapprocher ici on est juste ils peuvent pas taper en diagonale sauf certains ennemis spéciaux donc là on est bien on peut commencer à avoiner un peu hop là donc elle par contre son attaque principale on peut utiliser que quatre fois par tour donc là il nous reste un point d'action tout ce qu'on peut faire c'est donner un coup de poing ou utiliser le transfert pour redonner un point d'action à quelqu'un et d'ailleurs mettre un petit bonus de 10% de dégâts qui n'est pas dégueulasse donc je pense qu'on va le faire sur lui vu qu'il va pouvoir taper ah non c'est elle qui gagne 10% de dégâts ok d'accord du coup c'est perdu tant pis donc toi ça serait pas mal que tu finisses lui vu qu'il a une armure il va récupérer son armure au prochain tour sinon et on a quand même assez peu d'ennemis là pour l'instant on va se permettre de les nettoyer tranquillou voilà donc vous voyez que la zone de de dégâts c'est quand même vachement réduite donc elle est en sécurité maintenant là on a utilisé tous nos points on va se placer pour le prochain tour un peu plus proche peut-être pas trop proche quand même parce que la zone là ne montre que les ennemis qui sont présents mais il peut très bien y avoir un ennemi hyper rapide qui sort de l'abri mais qui vous chopent même si vous étiez pas dans la zone rouge voilà par exemple là typiquement c'est arrivé ok alors un truc intéressant aussi c'est que là on le voit avec cet ennemi là ou d'autres qui ont une goutte ou deux gouttes de sang c'est que plus on blesse les ennemis plus ils s'affaiblissent et notamment moins ils vont vite donc il y a une stratégie qui consiste à faire un petit peu de dégâts à tout le monde pour tout simplement faire en sorte que les que les ennemis se déplacent moins vite et avoir plus de temps pour les tuer ici on va aller poutrer l'armure de celui là ok c'est pas mal bim on n'arrive pas à les finir c'est dommage du coup une petite rafale de tir donc lui il régénère de cinq manas donc on peut se permettre d'en dépenser au moins quatre pareil pour elle et ici aussi par contre elle son seul sort c'est des missiles magiques qui dépensent direct quatre manas mais qui permet de faire plusieurs attaques oui on peut choisir plusieurs ennemis et hop ça tabasse toc j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à regarder mais j'irai pas de retour de chat je voudrais juste que le chat marche non c'est bon pas de souci tout fonctionne pas de souci si vous êtes juste là pour regarder il n'y a aucun problème on va du coup dps un peu par là histoire de finir les ennemis il nous reste un point d'action et pas beaucoup de mouvement donc on va se replacer là et soit on mettra de l'armure on verra quand on aura terminé de jouer tout le monde donc là du coup il y a lui qui est un petit peu chiant on va utiliser l'attaque puissante de notre tireur pour l'endommager pas mal on l'a pas tué malheureusement alors les attaques à distance toutes les attaques ont des avantages et des inconvénients les attaques physiques infligent 200% de dégats à l'armure donc sont très efficaces pour percer les armures les attaques à distance sont à distance de fait mais par contre elles sont imprécises donc elles augmentent l'esquive de la cible donc plus on tire sur quelqu'un qui est loin plus son esquive va être élevé donc par contre les ennemis qui ont 0% d'esquive ça n'augmente pas leur esquive donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses cibles ici par exemple lui a 4% d'esquive donc on a 4% de chance de le rater avant d'appliquer les bonus malus de précisions éventuelles et si on augmente son esquive par exemple 2 x 2 bah on a 8% de chance de le rater tout simplement et les attaques magiques traversent la résistance plus facilement tout simplement alors là je pense qu'on va pas pouvoir nettoyer tout cela toi tu peux aller jusqu'ici il y en a beaucoup qui vont sortir derrière qui vont probablement cerner elle donc on va utiliser son dernier point pour ça on va filer une action là pour avoir un bonus de dégâts et pouvoir éventuellement one shot quelques monstres ok c'est pas mal et toi du coup tu peux utiliser une dernière action pour taper ici voilà donc j'essaie de répartir un petit peu les dégâts pour ralentir les ennemis on passe le tour un héros ne s'est pas déplacé c'est pas un problème c'était prévu c'était fait pour voilà comme prévu elle a pris donc voilà son armure a cédé quand même mais elle a perdu pas beaucoup de pv donc ça va par contre faudrait pas qu'on déconne trop quand même on va faire un petit coup de marteau là ça me c'est pas mal on va mettre un deuxième là on va essayer de finir lui parce qu'il est pas stun et après il sera temps de se replier alors ici un tiers puissant là un tiers puissant là peut-être qu'on peut mettre une petite pluie de flèche voilà toi prend ton 10% de dégâts voilà nickel et ensuite je pense qu'on va se fendre d'un missile magique ça va finir un peu ceux qui sont endommagés ici on l'a pas tué tant pis ici non plus ok donc là déjà la zone est un peu plus costumée on va reculer avec toi on a encore un point d'action donc on peut la reculer en sécurité on va pas activer l'armure on va reculer toi t'es suffisamment protégé ça peut finir quelqu'un peut-être lui là il s'approche voilà c'est parti deux euros ne se sont pas déplacés alors vous pouvez désactiver les notifications pour éviter de pour éviter qu'ils vous disent oui machin vous avez oublié de déplacer etc je le laisse en général parce que c'est vrai que des fois ça arrive d'oublier de déplacer des héros donc autant éviter de le faire quand c'est possible c'est scripté pour qu'on puisse pas pour qu'on puisse pas les finir alors ici avec nos attaques puissantes on va taper donc là je crame un petit peu de mana c'est assumé il y a quand même beaucoup de monde on est assez peu nombreux avec des héros globalement faibles lui il est pas stun on va le buter alors là on va galérer à passer son armure mais il faut le tuer lui voilà lui son armure est passée déjà on va se faire ça et avec les deux points qui nous restent est-ce qu'on crame un peu de mana on a déjà cramé beaucoup de mana là on peut redonner un point à peut-être toi ou toi tu pourrais tuer celui-là ah oui enfin elle en l'occurrence et on va utiliser on va essayer de finir un de ceux dont l'armure est tombée ce sera fait voilà toi t'es mort alors du coup là il va falloir qu'on recule par contre voilà ici c'est bien toi pareil tu vas là on est dans les diagonales on est à peu près protégé donc là on voit qu'on est arrivé à la fin de la nuit la jauge ici s'est remplie et il reste 12 ennemis donc dès qu'on aura terminé ces ennemis là ce sera bon il y en a plus de nouveaux qui vont arriver allez essaye de le défoncer ah t'es sérieux ah le 1 pv de l'enfer c'est pas grave on va aller se les faire à la main toi tu tapes ici tu me défenses cela tu tapes là tu devrais pouvoir buter celui-là voilà il nous reste un point d'action malheureusement on est trop loin on va se redonner un peu de mouvement et cogner voilà et du coup on a encore un point on va buter celui-là très bien alors faut pas oublier celui-là qui essaye de se faufiler en douce ok pas mal bon une autre nuit passée donc à la fin de chaque nuit on va avoir de l'expérience un petit résumé avec un badge qui nous dit comment ça s'est passé et ensuite on va selon le niveau de panique de la cité qu'on n'a pas encore vu gagner des récompenses donc le niveau de panique de la cité il augmente quand des ennemis arrivent à rentrer dans le bastion ou et ou slash et tapent sur des bâtiments dans le bastion donc là on a réussi à les laisser très loin donc on a zéro niveau de panique et donc on a toutes les récompenses de palier un objet 105 gold et 100 de matériaux hop là vous voyez là c'est avancé d'un coup là donc maintenant les ennemis vont popper de cette ligne là et si on laisse nos héros dedans quand la nuit arrive bah ils vont instantanément mourir donc on les enlèvera bien sûr ici on a 19 sur 22 de mana 21 sur 22 de mana 18 sur 19 c'est pas si mal on a été relativement économe on va faire notre niveau donc les niveaux on a une compétence principale à monter alors lui il fait déjà des gros il a un gros bonus de dégâts vu qu'il a son arc on pourrait éventuellement augmenter sa précision donc régulièrement vous pouvez avoir des compétences comme ça enfin des trucs en vert ou en bleu éventuellement en rouge qu'apparaissent en gros c'est que vous avez eu la chance au dé et que vous êtes tombé sur une amélioration supplémentaire par exemple disons que l'esquive normale c'est de passer de 5 à 10 là on passe de 5 à 13 c'est pas toujours intéressant là typiquement prendre de l'esquive pour ce personnage là c'est pas forcément pertinent prendre du critique ça peut être pas mal du critique à distance quand même 13% de critique c'est déjà pas mal pour commencer et en plus on a le canon de verre comme compétence qui donne 15% de critique là donc ouais on va le spécialiser en critique lui peut-être c'est parti et après chance d'étourdissement bah du coup t'étourdis pas avec ton arc le gain d'expérience l'inertie ça ne fonctionne que quand on a des armes qui ont de l'inertie ce qui n'est pas le cas l'isolation ça peut être pas mal pour sniper les ennemis tout seul mais parce que c'est bien utile les dégâts de propagation c'est quand on a des compétences qui font de la propagation on n'en a pas avec lui on va prendre le petit bonus d'expérience ça peut toujours servir à prendre de la première nuit pour avoir un petit peu plus d'XP à long terme et donc on a droit à une compétence parmi tout ça alors un bonus d'armure non restaurer une action à toutes les compétences du set d'armes actuelles c'est pas forcément utile avec l'arc lancer des potions on gagne plus 100 emplacements dans le sac et on peut lancer nos potions sur des potes pourquoi pas pour l'instant on n'a pas de potions là toutes les deux attaques du héros esquivées par au moins une unité on restaure un point d'action ça peut être pas mal parce qu'avec l'arc on est à distance donc même si la compétence de base la flèche directe a normalement comme compétence qu'elle annule l'esquive mais on dirait qu'ils l'ont enlevé donc peut-être pas donc ouais les compétences à distance sont imprécises donc je pense que ça peut être pas mal c'est à dire que toutes les deux attaques qu'on rate on gagne un point d'action pour essayer de retenter donc ça peut être pas mal regardons notre combattante alors notre combattante qu'est-ce qu'elle a eu ? aucun truc vert c'est dommage on va relancer on peut relancer deux fois par montée de niveau et à chaque fois on en a moins donc là vous voyez pas de bol on a relancé on en a plus que trois et on a toujours pas eu de de vert donc tant pis on va prendre la résistance à 5% vu qu'aller au corps à corps c'est quand même plutôt légit alors là par contre on a de la puissance critique mais bon ça pour ça il faut faire des critiques avec 4% on va pas aller loin la fiabilité c'est pas mal l'opportunisme c'est un multiplicateur qui joue sur les ennemis qui ont un malus donc si on met des malus sur un ennemi on leur fera plus mal mais la fiabilité ça permet de rapprocher notre 103 du 115 donc je pense qu'on va le prendre hop vous voyez on est passé de 103 à 115 à 105 à 115 dégâts réels quoi ok et en termes de talent on va prendre fatalité clairement parce que c'est absolument nécessaire pour économiser des points d'action vous avez vu le nombre de fois on se retrouve avec des ennemis qui sont quasiment morts mais pas que on est obligé d'utiliser d'autres actions pour les finir alors que ça c'est complètement gratuit on peut le faire autant de fois qu'on veut il suffit juste d'être corps à corps et on peut terminer gratos des ennemis et donc économiser un nombre de points d'action non négligeable et notre dernier héros qu'est-ce qu'on nous propose de la garde sachant que t'as un malus de garde ouais donc ça sert à rien des dégâts flat pourquoi pas plus de mouvements mais t'as déjà 8 de mouvements avec tes traits de la vie alors de la vie ouais mais booster la vie est-ce que c'est bien intéressant non on va prendre les dégâts avec elle les dégâts directs ah et puis par contre on peut booster les dégâts magiques de 7% donc là on vient d'augmenter de 5 plus 7% ses dégâts avec sa baguette qui direct on passe à 91, 113 au lieu de 72, 101 c'est quand même propre ah et Chocho veut une sorcière on va terminer le niveau de la future Chocho on a la recharge rapide la colligation aussi de l'ancienne potion on a visée stable qui peut être pas mal parce que vu qu'elle avec sa baguette elle a quand même 8 de portée la visée stable ça fait que tant qu'on n'a pas bougé on a 10% de précision et plus une portée de compétence donc on peut se mettre assez loin avoiné on n'a pas besoin de se déplacer et on a plus de chances de toucher j'aime beaucoup cette compétence comme compétence de départ pour les lanceurs de sort ou les tireurs et du coup on va renommer en Chocho tu peux lui mettre les yeux les cheveux rouges et les cheveux rouges alors les cheveux rouge vif parfait comme Chocho et du coup on a un petit succès au passage ok donc on a fait nos niveaux on va pouvoir récupérer notre objet qu'on a eu en récompense donc on peut choisir entre 3 objets qui sont en plus de type peu courant alors on a un casque qui donne de la résistance de la garde et de la vie pas mal pour le mec qui est au corps à corps un bouclier qui donne de la garde et 1 de mouvement ah ça ça peut être très très bien pour notre guerrière parce que du coup elle n'a rien dans sa main droite dans sa main gauche et ça ça va non seulement lui rajouter de la garde mais en plus un mouvement sachant qu'elle a un malus de mouvement sinon on a une armure en tissu peu courant qui donne du mana et du mouvement aussi et de l'opportunisme et qui donne un bonus de 20 d'esquive en compétence mais ouais je préfère le bouclier on va prendre un bouclier rouillé pour aller avec le marteau rouillé de attends c'est quoi c'est les réserves c'est V je vais remettre j'avais mis I je vais remettre I parce que c'est plus pertinent pour moi l'inventaire sur I hop voilà ça me perturbe moins voilà on va te mettre ça donc du coup elle diminue de 7 tous les dégâts qu'elle prend avant que ça touche l'armure donc là ça lui aura typiquement éviter de prendre des dégâts si elle a vu ça et en plus elle remonte à 7 de mouvement comme elle est au corps à corps et qu'elle doit éventuellement s'enfuir c'est quand même pas mal ensuite on peut acheter de l'équipement ou construire des bâtiments alors on va regarder un peu ce qu'on peut construire comme bâtiment de base déjà ah bah on peut pas en faire pour l'instant ça c'est fait donc on va voir ce qu'on nous propose comme équipement alors la charme de tortue pointue 4 de précision 6 de réduction de résistance 20 de puissance critique pareil il faut faire des critiques des bots robustes qui donnent encore 1 de portée de compétence mais la résistance du coup va pas bien avec donc c'est pas ouf une potion de mana ça peut être utile une potion de stabilité immunité à l'étourdissement au poison ouais pour l'instant on a pas d'ennemis qui vont nous le faire ça une potion de mana sans niveau donc les objets ont un niveau de rareté comme par exemple rare ici ou peu courant qui était vert et en plus un niveau flat donc si c'est une potion de mana plus 1 pour avoir des potions de mana plus 2 on a droit à une baguette de main secondaire aussi qui nous donne une épée de Damoclès supplémentaire si je me gourpe pas Chocho elle a une épée dans sa main droite mais elle n'a rien dans sa main gauche donc on pourrait lui donner une épée une baguette main secondaire qui donnerait des bonus dans sa main gauche pourquoi pas avec une petite potion de mana on a aussi le parchemin de triple attaque ici donc ça c'est un objet qu'on va pouvoir utiliser sans dépenser d'action donc seulement 2 fois par nuit ici on échange de 4 de mana on a l'attaque comme on voit là en triangle je pense qu'on va prendre ça on va prendre le truc main secondaire est-ce que le casque est intéressant de l'esquive ouais résistance et esquive si ça reste pas mal mais on aura certainement des casses dans nos trucs donc on va prendre ça ça c'est des choses qu'on n'aura pas dans les récompenses d'objets de fin de nuit donc du coup Chocho elle prend ça et je pense que c'est Jelenka qui va prendre le parchemin de triple attaque et la potion de mana comme ça elle aura ça lui donnera un peu plus de versabilité au contact et en plus on peut remonter un peu son mana de 3 bon c'est pas ouf mais 2 fois par nuit c'est toujours ça de pris ça permettra de dépenser un peu plus librement il nous reste pas mal d'or on pourrait améliorer des choses donc on a déjà 3 bâtiments ici enfin on a 4 bâtiments on a le magasin voilà le magasin c'est un magasin quoi et on a un temple qui est déjà de base qui fait qu'à chaque journée chaque nouveau jour il augmente un petit peu la vie max des héros donc les héros obtiennent plus 8 de vie par jour donc par jour ils survivent on a notre maximum de points de vie qui augmente de 8 à chaque fois donc c'est pas mal de le construire vite bien sûr et en plus on peut restaurer de la vie pour nos héros mais du coup il n'y a personne qui a pris de dégâts donc c'est pas gênant on a aussi 2 maisons qui nous donnent droit à 2 ouvriers les ouvriers vont pouvoir faire des choses diverses et variées dans la ville par exemple ici on pourra utiliser des ouvriers pour restaurer un ouvrier pour restaurer 42 vies à tous les héros alors que ça restaurer 42 vies à un héros ciblé c'est gratuit mais c'est dommage qu'on puisse pas ah si voilà on peut construire des nouveaux bâtiments ok ça devait être bugué on peut construire un puits de mana qui est l'équivalent du temple mais pour le mana donc on va le faire direct on va le mettre là donc maintenant chaque nouvelle journée on gagne tous nos héros auront un point de mana max donc ça c'est pareil si on le fait tôt c'est tout bonus et en plus on peut restaurer 6 de mana gratos donc on va restaurer le mana de Chocho et après est-ce que c'est intéressant 6 de mana héros ciblés et ça je pense que c'est temporaire on va tester donc Chocho là par exemple elle a 22 de mana si on fait ça donc ça ça nous dépense un ouvrier elle a 28 on va voir si ça reste de jour en jour ce sera intéressant et avec notre dernier ouvrier ce qu'on va faire c'est qu'on va raser cette ruine donc il y a différentes ruines qui prennent de la place dans les bastions et qui demandent un nombre d'ouvriers correspondant à leur taille donc le puits c'est 1 la maison là c'est 2 il y a des maisons plus grandes on a 3 ou 4 et ça nous a débloqué un petit peu d'or alors est-ce qu'on aura des trucs intéressants à racheter ici on a un marteau qui est pas rouillé mais bon qui n'a rien de particulier non plus donc le bouclier on en a déjà ça c'est trop cher la tunique non on va garder un petit peu d'or pour demain et du coup avec nos matériaux par contre on va pouvoir construire des défenses donc au début on a que des murs de base en bois qu'on va quand même construire au cas où les ennemis arriveraient jusqu'à nous on va mettre 2 portes comme ça donc il y a des décors un peu partout donc ici par exemple il y a des tonneaux là on a des palissades ça c'est dans ce qu'ils appellent la plaine vous voyez quand on clique c'est la plaine donc on peut rien faire dessus c'est cadeau c'est donné au début de la map les ennemis vont arriver dessus ils vont devoir le détruire pour passer mais on peut pas le réparer donc une fois que c'est détruit c'est détruit et nous en tant que joueur on peut pas le détruire non et après des fois ça peut bloquer la ligne de vue ou pas par contre nos personnages ont tous une compétence de saut de mouton qui fait que pour 3 points de déplacement ils peuvent sauter par dessus de ce genre d'objet et par contre dans le bastion donc on voit qu'ici on est dans le bastion on peut construire tout ce qu'on veut donc des bâtiments et des défenses en l'occurrence donc on va améliorer les murs en bois de base en murs en bois renforcés ça sera toujours ça de pris et la seule chose qu'on peut construire en dehors du bastion c'est des barricades les barricades on peut les construire partout mais si par exemple je prends un mur vous voyez j'ai mes petits trucs verts qui me disent tu peux le construire là mais c'est tout on va commencer à faire une muraille derrière les barricades parce qu'elles vont probablement péter un moment et on peut poser une barricade de plus ici mais ça me paraît pas utile donc il y a un bâtiment avec l'intégration gratuite qui reste mais normalement tout le monde est full life donc ça sert à rien donc on va passer en phase de déploiement alors là vous voyez qu'il y a trois crânes ça va être une plus grosse vague donc on va se planquer derrière nos barricades avec nos personnages et voir comment ça se passe c'est parti oh là là non notre mage est en train de galérer on dirait on est tout nul le mage donc voilà là vous voyez il commence à taper sur les tonneaux parce qu'ils sont collés bon on est pas mal là on va pouvoir bien mettre deux grosses tatanes ah merde non là je pouvais le finir non je pouvais même pas le finir en plus il a trop de pv il a 17 pv il faut combien c'est pas marqué tiens si ça doit être marqué là 16 de vie ah bah ok c'est comme s'il lui restait 1 de vie ça fait toujours plaisir lui on peut le tuer gratos par contre voilà par contre du coup on est bloqué donc on va probablement se mettre un petit renforcement tout de suite on va rester dans le coin et Choucho avec son bonus de précision et de portée quand elle ne bouge pas elle fait hyper mal et vu qu'on a une baguette secondaire on a une quatrième éplée de Damoclès qui nous permet d'allumer on va pouvoir le finir ok alors je vais activer ces compétences là tout simplement parce qu'on peut débloquer des choses quand on en a utilisé on va vous verrez plus tard on a des déesses qui essaient de nous soutenir et du coup quand on a des objectifs à faire et utiliser x fois les compétences secondaires ça fait partie des objectifs donc là on n'a plus aucune cible on va se rapprocher ici pour atteindre un petit peu plus pour pouvoir couvrir vraiment toute la zone on va passer le tour quelqu'un ne s'est pas déplacé et on a trois points d'action restants mais on peut rien y faire mauva de mana mais si vas-y boss exactement c'est de ta faute ok ils nous ont raté ça c'est cool bon les tonneaux se font dépouiller par contre alors toi t'es à portée on va avancer d'un coup et sniper voilà toi tu peux envoyer une attaque ici une attaque là on n'a pas moyen de mettre un coup de couteau malheureusement mais on peut faire un petit missile magique voilà ça fait toujours ça de pris alors là ceux-là c'est des griffeurs insaisissables donc ils ont 18% d'esquive est-ce que du coup ouais ils ont changé cette compétence avant l'intérêt de la flèche directe c'était que ça annulait l'esquive justement et maintenant ça a plus l'air d'être le cas donc ça change quand même pas mal la donne vous voyez qu'ici on augmente son esquive de 1,5 donc du coup il a 22% d'esquive ce qui est quand même assez important là il y a 1% d'esquive donc on va le taper on va aussi finir celui-là et celui-là ah bah raté ah bah oui c'est un insaisissable lui et du coup si on vient là on peut finir lui mettre une tatane là et rater celui-là ok alors chaud chaud est-ce que tu peux éventuellement ne pas le rater parfait et lui faire mal aussi donc là ils ont trop de PV mais vu qu'ils sont blessés ils vont beaucoup moins vite donc chaud chaud pourquoi tu peux utiliser ça ah mais ça c'est 0 points d'action c'est hyper fort j'avais pas fait gaffe ah ouais ça coûte rien du tout parfait donc là on va blinder l'armure d'ailleurs on va venir ici pour être plus proche il va venir nous taper dessus mais c'est pas très grave une attaque on peut gérer non le cercle de magie ne s'estampe il ne tiendra pas résiste on est du bol là je pensais pas qu'il pouvait nous atteindre ok nettoyons ça on va aller ici on va balancer le parchemin de triple attaque bim alors il y aurait lui à finir éventuellement mais avant il faut se frayer un chemin hop hop voilà alors là par contre c'est hyper rentable il n'y a pas à chier du coup là on diminue un petit peu son esquive parce qu'on est en tir précis mais on a quand même réussi à se rater ça fait toujours plaisir allez on va tirer sur ceux qui sont loin voilà ok donc là elle pourrait éventuellement revenir ici elle pourrait les finir mais il ne faut pas sûr que ce soit bien pertinent vu qu'on a encore Chocho qui peut jouer et qui a beaucoup de points d'action d'avance par contre ça c'est pas cool ça parce que du coup elle est un peu trop exposée toi tu vas reculer on a vu que les ennemis pouvaient arriver jusqu'à toi et toi tu vas utiliser ton point d'action pour tanker et retourner t'appuyer sur la barricade ok on nettoie hop voilà il n'y a plus aucun ennemi sur le champ de bataille il en reste encore 63 à tuer bah ouais on les voit à travers la brume un peu non le saut se défend mais résiste mage alors ça c'est le tuto ok donc il nous dit que très bien il s'est auto-consumé du coup c'est la merde tout le monde meurt bon la ville est perdue la ville est perdue non la ville est perdue Chochou elle est morte 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 alors attendez j'ai un message sur Discord qu'est-ce que c'est que donc ok je vais juste être sûr que tout fonctionne bien c'est nickel c'est pas du tout ça c'est ça voilà donc ok une fois qu'on a terminé on va avoir deux triangles mystérieux on va prendre le jaune réjouissez-vous ô terre et mer car je viens les bras emplis de présent nom de sois sans crainte mortel je ne te veux aucun mal je crois que je te connais oui car je suis l'espoir un murmure à l'aube une promesse de lumière j'étais deux mais je ne suis plus qu'une une lueur un pâle reflet de ce que je pourrais devenir où sommes-nous ? partout et nulle part à la fois nous sommes dans les abysses et sur les sommets très bien viens à moi lorsque tu accomplis des prouesses et je saurai vous récompenser toi et les tiens et réjouissons-nous tous car tu vivras encore jusqu'à ce que ton labeur ici-bas porte ses fruits va mon prodigieux messager de l'espoir et reviens me voir et donc ici on va être dans l'oraculum je crois qu'ils ont appelé ça en français et on va avoir la possibilité de débloquer des choses en réussissant des objectifs donc on a ce personnage-là la déesse de la lumière qui nous soutient quand on arrive des objectifs donc ici on a terminé le tutoriel donc on débloque Guildenberg la nouvelle ville donc la première vraie ville en fait et on débloque aussi non on pourra débloquer la possibilité de construire d'autres maisons une fois qu'on aura survécu à l'ennemi 2 de Guildenberg et on a également notre amie la déesse sombre bienvenue dans l'oraculum commandant qu'est-ce que ? baisse le ton espèce de sceau où tu vas nous faire repérer et tout sera caché quel est cet endroit ? l'oraculum c'est ce que j'ai dit serais-tu sourd ? un endroit plutôt formidable si je puis dire éclos de tréfonds de ton esprit éparpillé qui es-tu ? je suis les ombres je suis les ténèbres je suis la douleur enfouie dans ton coeur ne le dis pas à l'autre car je vais t'aider que cela reste un petit arrangement entre toi et moi serais-tu assez généreux pour te séparer de ces âmes inutiles prises aux morts en échange je te gratifierai de pouvoir et d'arcane qui te serviront dans ta noble quête donc à partir de maintenant on va pouvoir gagner de l'essence impure en tuant des ennemis ou en réussissant des exploits durant les nuits et ça va nous permettre de débloquer tout un tas de choses différentes donc c'est les deux aspects roguelite du jeu en fait en faisant des actions avec la déesse de la lumière en faisant des exploits des différentes actions vous allez pouvoir débloquer des nouvelles choses globalement des améliorations de ce que vous avez déjà par exemple là on avait du marteau rouillé on pourrait débloquer du marteau en argent du marteau en acier du marteau en mitri etc et avec la déesse des ténèbres on va pouvoir vendre donc payer en essence impure pour débloquer des nouvelles choses typiquement ici on a 200 essence impure de base et on va débloquer les héros ont 15 de vie donc tous nos héros vont avoir 15 de vie voilà et on va avoir tout un tas de bonus différents par exemple on va pouvoir débloquer les épées ou les armes à l'aide de points ou les tomes des secrets ou encore plus 15 de vie mais ça va coûter de plus en plus cher etc et tout a des coûts différents donc il faudra choisir ce qu'on veut débloquer et une fois que ça c'est fait on peut passer à la suite et on va pouvoir commencer Guildenberg donc ici on a Swambourg le bourg des marécages qui est décédé malheureusement mais heureusement Guildenberg résiste encore et l'objectif ça va être de réussir Guildenberg et les 5 autres maps qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on réussit la précédente pour essayer de sauver notre monde tout simplement on va lancer Guildenberg parce qu'il reste une dernière chose à voir et on arrêtera la VOD mais je continuerai le live parce que j'aimerais bien essayer de passer Guildenberg même si je crois que mon record c'est d'avoir réussi à le passer au bout de la 4ème tentative voilà une des nouveautés aussi du coup de cette release d'une des mises à jour un peu avant la release c'est qu'on a la possibilité de jouer avec des présages pour personnaliser notre partie c'est pas obligatoire on peut complètement commencer sans mais par ville on peut avoir un certain nombre de présages qui vont en gros être des bonus donc on commence avec 4 présages qu'on peut choisir vous voyez qu'il y en a un paquet qu'on pourra débloquer à l'oraculum au fur et à mesure en payant en essence impure si on veut et ils vont nous donner différents bonus par exemple plus d'essence impure tous les héros ont plus de vie tous les héros ont plus de mana tous les héros ont plus de mouvement et ça rend non ça rend le jeu plus facile j'ai dit il me demande si ça rend le jeu plus dur mais non ça facilite le jeu puisque c'est que des bonus en tout cas de ce que j'ai débloqué jusqu'ici j'en avais quand même vu pas mal c'est que des bonus donc c'est pas obligé d'en prendre mais ça peut donner des petits bonus ou personnaliser un peu le jeu il y a également un mode sans limite qui existe qui fait qu'on peut dépasser la limite de 3 présages donc on peut en prendre autant qu'on veut on s'en fout du coup c'est complètement cadeau mais par contre et en plus pardon même par contre puisque c'est aussi du bonus vous avez en plus des présages supplémentaires qui ne sont utilisables qu'en mode sans limite et qui permettent d'avoir encore plus de gros bonus donc là un héros de plus en direct c'est quand même pas mal tous les prix sont réduits de 20% le bastion commence avec plus d'or et plus de matériaux les vagues d'ennemis sont 20% plus petites etc donc il y a quand même c'est quand même vraiment si le jeu est trop dur et que vous voulez avancer un peu profiter un peu ou vous faire des builds un peu plus sympa profiter un peu plus de l'histoire moi je vais prendre ceux de base et si on exébus et qu'on veut que ce soit plus dur et bien il faut réussir à faire Gildenberg une première fois et en fait une fois qu'on a réussi à débloquer à finir Gildenberg une première fois on débloque des modes de difficultés supplémentaires des apocalypses supplémentaires qui apparaîtront en dessous je ne peux pas vous montrer pour l'instant mais on peut augmenter le nombre d'ennemis de 20% le nombre de PV des ennemis de 20% de 50% de beaucoup plus selon les difficultés qu'on débloque donc le jeu est déjà dur de base mais on peut le rendre encore plus dur après si on le souhaite si on s'appelle Xebus ou Squash Belge on va partir avec ces présages là et on va se lancer sur Gildenberg et après j'arrêterai la VOD hop là ok on va arrêter la VOD là et on va la reprendre immédiatement pour voir un petit peu nos personnages j'espère à tous que ça vous a plu merci beaucoup d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite Gildenberg 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 Gildenberg